Musique Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Disney Book et vous allez le voir, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. Par contre j'ai lu principalement en français et ça, ça devrait vous faire plaisir. Avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter le livre qui du coup sera à gagner pour le prochain Disney Book. Et sur lequel je vais faire ma prochaine review. Il s'agit donc de hommage au studio Pixar, vers le génie et au-delà. Je rappelle rapidement les conditions, il suffit d'être majeur et d'accepter d'être filmé en vidéo. Puisqu'il faut m'envoyer un retour de votre avis sur le livre pour pouvoir continuer de faire vivre la rubrique. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos avec toutes les conditions si vous voulez essayer de le gagner. Le mois dernier je vous avais donc dit que le prochain livre que je lirais et où on confronterait nos avis, ce serait le Pixou Story. Donc c'est un livre qui est produit par les éditions Hachette. C'est assez reconnaissable avec ses designs qui sont très particuliers. Ça coûte 14,95€ donc ça fait partie des livres Disney qui sont les moins chers. Il n'est pas très épais, il fait environ 70 pages. C'est un grand format qui est assez facile à lire. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors comme je vous le disais la dernière fois, les Hachette Heroes comme ça, ce ne sont pas les livres que je préfère parce qu'ils sont pleins d'incohérences. Et j'ai été très déçue par le passé par ces livres-ci. Donc j'avais un petit peu peur, surtout que je suis très très fan de l'univers de Pixou. Mais je n'avais jamais lu ce genre de livre, les livres Story. Donc il y en a un sur Pixou et un sur Mickey. Je trouve qu'il est très bien fait. J'ai trouvé que les pages étaient très sympathiques à lire. J'ai beaucoup aimé les anecdotes qui étaient racontées. Il y a pas mal de détails pointus avec des choses plus spécifiques sur Pixou. On est moins dans le général et dans du tout public. Ça reste tout public, entendons-nous bien. Mais moi en tant que fan de Pixou, j'ai quand même appris 2-3 petites choses par-ci par-là. J'ai préféré la seconde partie du livre plutôt que la première parce que les pages étaient très différentes, ne se ressemblaient pas. Alors que dans la première partie, forcément on avait un schéma commun à chaque page et c'était un peu redondant. Le bémol que j'ai moi, et c'est un bémol qui est très spécifique, je pense que c'est très personnel, c'est le fait que j'ai mis énormément de temps à lire. Non pas parce qu'il est difficile à lire, mais parce que vu que les pages étaient très très répétitives, bah j'en lisais une et puis je me disais, allez on va faire autre chose et on va s'y remettre après. Et du coup j'ai passé beaucoup de temps dessus. Meryn, qui est donc du coup la personne qui a gagné l'autre exemplaire de la Pixie Army, l'a lu assez rapidement puisqu'elle m'a fait un retour à à peu près une semaine, une semaine et demie. Comme je vous le disais du coup, j'ai beaucoup aimé la seconde partie du livre qui était beaucoup plus développée. Et j'ai plutôt eu un bon avis. Et franchement, vu de là où on partait, c'était pas gagné. A tel point que je me dis que je vais sûrement lire le Mickey. Et ça franchement, c'est un véritable exploit vu d'où on part. Je vais laisser la parole à Meryn et je réagirai du coup à ses propos. Coucou Pixie, bonjour, je m'appelle Meryn et je suis l'heureuse gagnante du livre Pixou Story. Je suis très 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 fan de ce personnage. Et justement à cette occasion, j'ai apporté avec moi Pixou lui-même pour justement cette critique. Alors déjà pour commencer au niveau visuel, j'aime beaucoup. C'est assez très coloré, un peu flashy. Et le graphisme des personnages me fait penser un peu aux émojis. Après, de quoi ça parle dans ce livre ? C'est en fait un peu, en première partie, il y a le résumé de la jeunesse de Pixou qui a été écrit par le célèbre Don Rosa. Il explique tout en détail en fait de sa vie, les personnages et les petites anecdotes. Ensuite dans la deuxième partie, on a un peu sur l'univers du créateur de Karl Bax, notamment sur Donald Ville, les personnages, les lieux. Et tout comme la première partie, à la fois c'est détaillé et à la fois c'est synthétique. Après si je devais critiquer qu'il y ait eu quelques fautes de frappe, mais ça ça ne me dérange pas du tout. La seule chose auquel j'étais vraiment déçue, c'est qu'il n'y avait eu que deux pages sur son apparition à l'écran à Pixou. Et que je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel et il y a eu forcément des générations qui ont été bercées par notamment la série, la bande à Pixou. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça pouvait autant se développer comme dans les premières parties en BD. Donc si je devais vraiment noter à ce livre, ça serait 3,5 sur 5 et j'enlèverais ces 1,5 notamment. C'est pas assez développé dans le domaine de l'animation alors que pour moi ça me compte énormément. Donc tout d'abord, merci Meyrin pour ton avis. On se rejoint à peu près à part sur le fait que moi j'ai pas vu d'incohérence ni de faute. J'ai pas vu de faute d'orthographe ou de faute concernant Pixou. Après je suis pas forcément la plus calée sur l'univers. J'aime beaucoup, j'ai lu pas mal de BD, je regarde la bande à Pixou etc. Maintenant je suis pas non plus ultra calée comme sur certains Disney où je peux clairement dire quand il y a du bullshit. Voilà ça vous permet du coup d'avoir deux avis mais moi je donne la note de 3,5 sur 5. Allez c'est pas vraiment le coup de coeur, il y a quand même 2 ou 3 petites choses qui me plaisent pas. Mais on est quand même sur un très très bon Hachette Heroes pour ma part. En second, je vais vous parler de cet autre livre-ci qui vient également des éditions Hachette. J'avais été invitée pour le lancement du livre que je vous avais fait vivre avec moi en story Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait puisque je suis très très présente sur le réseau social. Et en fait ils ont sorti deux gammes de livres, donc les Disney Villains que j'ai pas encore lu et qu'il faut que je lise. Il y a Ursula et Maléfique, j'ai vraiment très envie de lire le Ursula. Et cette gamme-ci, donc cette gamme-ci est celle qui m'a attirée le plus puisque les Villains, il y a déjà quelques tomes qui étaient sortis avec une présentation différente. Là l'idée du coup c'est des Twisted Tales. Donc en fait c'est la même histoire que le Disney à part qu'il y a un élément, un rebondissement majeur qui change et qui du coup change toute la suite de l'histoire. Donc là pour ce rêve bleu, en fait c'est l'histoire d'Aladin et Jasmine telle qu'elle. Sauf qu'en fait au moment où Aladin se retrouve dans la grotte pour prendre la lampe, en fait c'est pas Abou qui récupère la lampe, c'est Jafar qui la garde. Et donc du coup on découvre tout ce qui se passe après que Jafar ait récupéré la lampe. Honnêtement comme ça sur le papier on se dit bah oui bah juste le méchant va triompher et puis basta. Et en fait ils ont réussi à nous faire une histoire qui est extrêmement développée, qui est très adulte et qui développe surtout d'autres aspects. On aborde un peu plus le passé de Jafar, ses motivations, mais également l'histoire d'Aladin et également la différence entre la richesse du palais et la pauvreté des rues d'Agrabah. Et j'ai trouvé ça super intéressant, c'est un peu une révolution on va dire ça comme ça, une révolution moderne. J'ai adoré le ton, j'ai adoré l'écriture, je l'ai mais dévoré ce livre, mais vraiment en moins de 24 heures j'arrivais pas à décoller mon regard des pages. Autre petit détail et pas des moindres, j'adore la tranche. Parce qu'en fait quand vous avez plusieurs ouvrages du coup vous avez les différents rappels là-haut avec la lampe et également en bas avec les différents palais. J'adore l'idée, je me suis régalée, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas vu de points négatifs. Petite précision malgré tout, je pensais que du coup la version live serait incorporée à l'histoire. Or on se base vraiment sur la version dessin animé, je pense que c'est important quand même de le garder en tête. Et du coup le génie est plus lié à la version Robin Williams, d'ailleurs le génie est également bien développé dans ce livre aussi, plus qu'à la version Will Smith qui correspond pas trop. Peut-être que les live actions causeront problème pour ce genre de livre, mais moi je me suis régalée et je pense que c'est l'un des rares romans Disney auxquels je peux mettre la note de 5 sur 5. Pour vous dire, vrai coup de coeur, je vous le recommande. Et d'ailleurs si vous hésitez entre les deux Twisted Tales sortis jusqu'à présent, je vous conseille celui-là plutôt que La Belle et la Bête que je vais vous présenter juste derrière. Donc le second livre que j'ai lu, puisque j'ai acheté les deux tomes directs, c'est Histoire éternelle et si la mère de Belle avait maudit la bête, comme vous l'aurez compris, en fait l'enchantresse dans cette histoire c'est la mère de Belle. Donc ça veut dire que la mère prend une place qui est bien plus importante dans ce livre que dans le film où on ne la voit même pas et où on ne l'aborde absolument pas. C'est un livre qui est plus épais que le premier, comme vous pouvez le voir ici, mais surtout qui a un traitement complètement différent, puisque là on parle d'une sorte de guerre, de révolte avec une ambiance qui est très spécifique, avec une Jasmine qui est battante, un Aladdin qui est encore plus profond. Là on nous parle clairement plus d'une enquête pour découvrir le méchant de l'histoire, je ne vais pas expliquer vraiment de quoi il s'agit. Autant le premier livre colle un peu plus à l'histoire de base, puisqu'on a 70 pages qui vont reprendre vraiment l'intrigue avant d'avoir le twist, autant là dès le départ tout change. Donc c'est une version qui est très très différente de l'original. Au départ, pour être complètement honnête, et c'est pour ça que je l'aime moins que l'autre, j'ai pas accroché parce qu'il y a une alternance des points de vue. En fait on a un chapitre sur la mère de Belle, puis un chapitre du point de vue de Belle, et après on repasse de l'un à l'autre sur toute une partie. Au départ j'accrochais pas du tout, à tel point que je me suis dit je vais peut-être lire qu'un seul point de vue et après j'avancerai. Sachant que la Belle pour le coup c'est l'histoire qu'on connaît au moment où elle est enfermée avec la bête, les premières relations qu'elles ont et tout. A la fin de la première partie, quand je commençais vraiment habituée à ce point de vue et que j'avais vraiment envie d'avoir la version de la mère, puisque on entre quand même sur quelque chose qui est très différent, et bah stop, stop ça s'arrête et on n'a plus de nouvelles de la mère jusqu'à la fin du livre. Et on a du coup le nouveau point de vue de la Belle, et j'étais là, mais les gars j'ai envie de savoir ce qui se passe, dites-moi s'il vous plaît, me laissez pas comme ça quoi ! Encore une fois c'est très très bien écrit, j'aime beaucoup la version de la bête, parce que je trouve que dans le film d'animation on le voit vraiment en tant que bête, on le voit évoluer, pas de la même façon que là où c'est vraiment plus développé. On voit vraiment la bête comme victime de l'enchantement, de l'enchantresse. Et on appréhende ça d'une autre façon, parce qu'on se rend compte en fait que le prince, quand il a expulsé l'enchantresse, il était très jeune, donc on peut le comprendre. Le méchant de ce livre, et je ne vous dirai pas de qui il s'agit bien évidemment, pour pas spoiler, est absolument détestable, donc c'est génial. Les nouveaux personnages sont très sympathiques. Gaston est moins présent, malheureusement, mais ça reste quand même une très très bonne surprise, donc je mettrai la note de 4 sur 5 à celui-ci, parce que j'ai beaucoup aimé la lecture, j'ai pas eu le même coup de coeur que j'ai pu avoir sur celui d'Aladdin, que je recommande littéralement à toutes les personnes que je croise. D'ailleurs je sais que vous étiez très très nombreux sur Instagram à vouloir mon avis sur les villains, donc sur Serena Valentino. J'avais déjà fait deux reviews sur mon blog, donc j'avais lu Le Miroir Miroir et L'Histoire Éternelle de la Bête. Si jamais vous voulez mon avis sur les deux derniers qui sont sortis, à savoir Ursula et Maléfique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes très nombreux, il est possible qu'ils soient dans le prochain Disney Book. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Heart of the Toy Story 4, que j'ai reçu il y a très longtemps, je l'ai reçu courant du mois de mai. Alors comme vous le savez, je les collectionne tous et surtout j'ai tendance à les lire d'avance au cas où je vous ferai des vidéos secrets, etc. Ce qui était de base prévu pour Toy Story, sauf que manquant de temps, j'ai pas pu le faire. Ceci explique cela, mais j'ai quand même pris le temps de le feuilleter. Alors au départ, j'avais très très peur de me faire spoil et au final, pas du tout, mais je vais vous en parler juste ici. Donc ce livre aussi, je l'ai payé à peu près 30 euros. Je l'ai acheté sur le Amazon US parce qu'il était moins cher que le Amazon FR. Ça fait donc partie d'une collection Chronicle Books. Il y a également trois qui étaient sortis dans cette collection-ci. Le deuxième n'est jamais sorti et le premier je l'ai, mais sous une autre version, en français d'ailleurs. Et alors que vous dire sur ce livre ? Eh bien, ça a été une énorme déception. Je pense que c'est littéralement le livre que je déteste le plus de tous mes Chronicle Books. Et pourtant, je commence à en avoir. En fait, en un mot, on n'apprend rien, je trouve, dans ce livre. On reste vraiment en surface. On nous parle de toutes les choses qui ont été supprimées de la version finale de Toy Story, mais pas de ce qu'elle est au final. On n'arrête pas de nous dire, alors oui, il a été supprimé ci, il a été supprimé ça. Mais globalement, on n'a pas d'éléments sur les choix finaux qui ont été faits. Je trouve ça extrêmement dommage. Il y a très, 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 très peu de textes. En sachant que sur ce genre de livre-là, on a vraiment envie d'apprendre tous les coulisses qu'il peut y avoir sur un film. Et je trouve ça extrêmement frustrant d'en savoir aussi peu. Au niveau des images, on est quand même sur des images qui restent très en surface, donc pas des éléments hyper importants, des décors, un peu les nouveaux personnages. On ne rentre pas dans le vif du sujet. J'ai vraiment l'impression qu'on effleure en surface vraiment ce film-ci. Est-ce que les équipes se sont dit, on ne va pas spoiler Toy Story, on sait que ce livre va sortir en avance, donc on n'en révèle pas trop, je ne sais pas. Mais en attendant, je trouve que ce livre est un peu vide. À ma connaissance, ils n'ont pas prévu de le sortir en français. En vrai, que ce soit en français ou en anglais, vraiment, même avec un niveau d'anglais minimal, minimal de chez minimal, vous serez largement capable de pouvoir lire ce livre. La seule chose que j'ai bien aimée, c'est que vous avez à un moment donné un élément en relief, puisqu'on a un petit livre, je suppose, se trouve dans le film, qui a été réalisé et qui est au milieu du livre. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait un ajout, ça fait quelque chose d'un peu interactif. Mais à part ça, franchement, il n'y a rien du tout. Et je trouve ça tellement dommage, parce que c'est quand même Toy Story 4, quoi. On s'attend à ce que ce soit bien fait et bien développé. À cette Art of Sea, je vais mettre la note de 1 sur 5. Je suis horrible, je sais. Généralement, 1 sur 5, c'est vraiment pour les pires livres. Allez, non, je vais monter, je suis quand même vilaine, là. Je vais mettre 2 sur 5, parce que pour moi, ça ne mérite pas la moyenne. Clairement, c'est en dessous de la moyenne. Ce n'est pas non plus le pire livre de toute ma collection. Il n'y a pas d'incohérence ni quoi que ce soit. Il y a quand même de jolis graphismes. Il y a aussi le fait que malgré tout, il y a quand même une variété, puisqu'il y a quand même un peu d'images, etc. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les Art of de chez Chronicle Books. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la folie non plus, à mon sens. Voilà ma pixie amie pour cette vidéo Disney Book. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez lu et ce que vous aimeriez que je vous chronique dans les prochains Disney Books. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous ! Bisous, bisous, bisous... Alors, pour vous expliquer cette chute en scène post-générique, en fait, là, ce qui vient de se passer, c'est que juste avant de tourner, du coup, mon Disney Book, j'ai tourné le haul, que vous avez certainement déjà vu sur la chaîne, ou pas, parce que je ne sais pas trop dans quelle ordre je vais mettre ça. Et en fait, du coup, j'avais toute la pile autour de moi et en fait, elle vient littéralement de s'effondrer. Donc, les DVD, Forky, les livres... Je vais aller voir si tout va bien. J'espère que ça va. Croisons les doigts très fort. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada